salut les amis bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais avant toute chose avant de commencer cette nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le houmous j'aimerais déjà vous dire quelque chose à tout le monde merci 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 à tout le monde on a passé le cap des 1000 abonnés au jour d'aujourd'hui je crois qu'on est à 1020 quelque chose comme ça 1010 ou 1020 je sais pas exactement en tout cas un grand merci qu'on a démarré cette chaîne il ya quelques années bon c'est vrai qu'il ya une grosse coupure de deux ans il ya une coupure pendant deux ans où pratiquement on n'a rien fait on a repris ça il ya peu près un an mais donc on a commencé cette chaîne c'était en 2013 si mes souvenirs sont bons 2013 2 3 abonnés 10 20 et là on arrive à plus de 1000 vraiment merci à tout le monde alors maintenant on va passer à la vidéo du houmous comme vous avez pu voir dans le titre je fais du houmous avec l'extracteur à jus de légumes vous allez voir je vais vous montrer les étapes j'ai commencé donc hier soir alors la base la base de ce houmous ce qui fait un petit peu la particularité de ce houmous j'ai vu ça nulle part c'est vrai que je crois avoir inventé ça en tout cas si c'est si ce procédé existe je n'ai pas vu je vous assure je fais avec du kvaz la base c'est ça c'est bon ça c'est pas moi qui l'a inventé c'est pas je passais après la procédure le kvaz c'est quoi voilà c'est une grosse bonbonne qui fait à peu près 4 litres 3 4 litres je crois dans lequel du kvaz dans lequel j'ai mis j'ai mis une courgette pardon qu'est ce que je raconte une une betterave coupée en morceaux avec de l'ail et du gingembre pas mal ensuite j'ai rempli d'eau tout ça en mettant deux cuillères à café de sel et j'ai laissé ça pendant plus d'une semaine et voyez on se contenant très très rouge foncé et bien en fait c'est là on est sur ce qu'on appelle de la lactofermentation c'est un c'est une boisson qu'on peut boire comme ça c'est pas enfin moi personnellement j'aime pas beaucoup je préfère le kéfir mais enfin c'est une boisson riche en enzymes c'est de la lactofermentation et donc c'est une boisson très nourrissante et moi je m'en sers comme base cet après midi j'ai commencé mes faux fromages je vous renvoie sur ma vidéo sur les faux fromages au lieu de mettre d'acheter du jus de choucroute comme je faisais avant et bien maintenant je pars sur du kvaz donc mes pois chiches trempe depuis 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 hier depuis un peu plus de 24 heures dans le kvaz donc voilà je vais vous montrer l'étape je vous présente des pois chiches vous le connaissez tel qu'on les achète dur comme des petites billes passé 24 heures dans le kvaz voici ce que ça donne elles ont bien trompé ils ont bien trompé les pois chiches maintenant on va pouvoir les rincer pour faire ce qu'on a à faire avec vous voyez les pois chiches ils sont devenus tout rouge on va faire un super houmous avec ça donc maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va les mettre dans les gerboires pendant trois jours voilà donc d'une main j'espère je vais pas faire des catastrophes voilà c'est fait on voit donc tous les beaux petits pois chiches il n'y a plus qu'à rincer quand même pour rincer un petit peu la jolie couleur rouge de la betterave magnifique 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 là on va voir un houmous extraordinaire enfin j'espère la semaine prochaine je vais voir de la famille et j'ai bien envie de leur offrir un bon houmous fait à la maison vraiment assez et là le point fort de ce houmous c'est que non seulement il aura été trompé dans de la boisson lactofermenté et deuxièmement il aura subi une petite germination je vous présente donc voici les pois chiches dans les bocaux j'ai vu un peu trop grand je peux pas tout mettre il m'en reste encore donc je vais les laisser dans la passoire j'ai pas le choix parce que mon autre germoire est occupé par monsieur le fait du grec voilà donc ça on va laisser ça comme ça pas le choix pas le choix voilà c'est fait on a mis ça dans les germoires on va laisser ça pendant trois jours donc les amis restez où vous êtes grâce à la magie de youtube on se retrouve et et ben c'est reparti nous revoilà je vous l'avais dit grâce à la magie de youtube vous n'avez rien vu il s'est passé trois jours hop c'est parti donc on se retrouve aujourd'hui après que les pois chiches aient subi une toute petite germination d'habitude c'est vrai je le fais un petit peu plus longtemps mais là je suis un petit peu pris par le temps donc voilà j'ai rassé tous les jours bien évidemment je vous ai pas montré cette étape donc les pois chiches j'ai pratiquement tout épluché c'est une galère ça je vous assure c'est vraiment le truc le plus le plus dur à faire au niveau du houmous parce que voyez qu'on épluche tous les pois chiches voilà tout ça tout ce qu'on j'ai failli faire tout tomber voilà tout ce qu'on retire des pois chiches mais c'est vrai que ça fait un houmous beaucoup plus beaucoup plus fin beaucoup plus onctueux je vous avoue je ne triche pas avec vous et j'ai pas tout fait mais j'ai fait quand même 70% des pois chiches ça m'a pris pratiquement une heure et demie pour retirer cette petite peau voilà alors maintenant ce que je vais faire je vais passer tout à l'extracteur avec alors le petit plus que je mets je vous présente la petite assiette que j'ai préparé nous avons ici donc on va commencer par là nous avons un peu de betterave un petit peu de curcuma un peu beaucoup même enfin voilà du curcuma mais de toute façon dans la quantité ça va pas trop du citron la moitié d'un citron je passe tout avec la peau avec les noyaux du gingembre que vous voyez ici et trois gousses d'ail bien évidemment l'indispensable donc tout ça ça va se rajouter au houmous au pois chiches et vous allez voir le truc extraordinaire avec cette petite recette le truc très sympa c'est que on garde tout les fibres et le jus rappelez-vous une vidéo qu'on avait fait un an on ne sait que faire des fibres et ben là que faire des fibres vous allez voir on garde tout donc c'est parti on va mettre ça peut-être en vitesse accélérée parce que ça risque d'être un petit peu long à regarder donc c'est parti on y va on passe tout dans notre petit extracteur on y va c'est parti l'étape de l'extracteur commence on met les pois chiches on met les betteraves on met le citron on met tout ce que je vous ai montré excellent voilà un moment très sympathique alors pourquoi mettre du citron avec la peau et bien le citron est un excellent conservateur naturel il empêche l'oxydation donc votre houmous va pouvoir se garder un petit peu plus longtemps c'est super et voilà c'est fait donc j'ai tout passé à l'extracteur comme vous avez pu voir je vais pas tout filmer j'ai dû rajouter au cours de l'extraction un petit peu de vase parce que sinon c'était un peu trop épais avec les pois chiches parce que c'est vrai que d'habitude je je les laisse plus longtemps donc parce qu'ils sont pas cuits à l'eau et je vous rappelle donc voici premièrement les fibres voici ce qui est sorti d'un côté de l'extracteur et voici maintenant l'autre côté donc le jus alors là maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va mélanger les deux en même temps et malaxer ça à la main pour faire le houmous tout simplement voilà c'est parti on va y aller donc et bien finalement on va tout faire ça avec une belle cuillère en bois alors la richesse du pois chiches je vais quand même vous dire très riche pochis germé surtout en manganèse en cuivre en sélénium en zinc en magnésium et en potassium c'est un excellent cofacteur de plusieurs enzymes il est très riche en vitamine b1 vitamine b2 b6 et surtout b9 et aussi en vitamine e c'est un alors il faut savoir que c'est une très bonne proportion de protides de glucides et de lipides mais le pois chiche c'est une phyto comme vous le savez peut-être c'est une phytohormone c'est une très très bonne source de protéines les sportifs le savent bien le problème aujourd'hui les pois chiches c'est qu'on en mange très rarement que dans le couscous un pois chiche pas terrible donc voilà donc là au moins vous avez un bon pochis germé on met dans les petits pots comme vous pouvez voir en ce moment c'est parti donc voilà et ben voilà c'est terminé comme vous avez pu voir la fabrication du houmous fait maison avec un extracteur c'est pas très très compliqué donc j'ai quand même il ya deux pots là oui ils sont quand même pas mal bien rempli le troisième celui ci ça c'est celui ci que j'avais rempli devant vous il ya encore un qui n'est pas tout à fait rempli donc j'ai quand même quatre pots oui c'est quand même conséquent alors celui ci le temps que je l'étoie l'extrarteur que je l'étoie tout je l'ai mis au congélateur parce que quand même meilleur quand c'est un petit peu plus frais donc devant vous mesdames et messieurs et bien petite séance de dégustation sur une petite cracote pas les fleurs alors vous voyez ça se tartine très très bien voilà ça se tartine très bien alors même petit peu en plus il est il est setor et quart donc c'est presque l'heure de casser une petite croûte alors attention voilà le houmous fait maison comme je vous l'ai dit mais c'est pas un mousse comme vous trouvez dans le commerce parce que celui ci est quand même beaucoup plus coloré que ce qu'on a l'habitude de manger Désolé ça fait du bruit toute trapote C'est délicieux alors mais je n'avais pas mis assez Si vous avez un extracteur Si vous n'avez pas l'extracteur vous pouvez faire ça avec un blender J'ai déjà fait ça donne ça fait moins mousseux parce que là vraiment voyez regardez ça fait vraiment hop attendez ça fait vraiment c'est onctueux c'est mousseux alors deuxième petite option J'ai refait l'autre jour des faux fromages ils ont fini de déshydrater et comme je vous avais dit alors je vous invite à voir ma vidéo sur les faux fromages d'accord que j'ai fait il y a je sais plus 7 8 mois et là les faux fromages pareil le même principe que dans la vidéo sauf que je suis parti sur une base de kvaz vous voyez mais 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 faux fromages bah ils sont ils sont roses violets fois c'est une jolie couleur alors attention voyez qu'on le coupe en deux par contre voyez à l'intérieur regardez c'est une jolie couleur alors là je vous dis pas le mélange de saveurs ça je suis en train d'en mettre partout ça c'est Je crois que le pot il va pas faire l'enflé Délicieux voilà 100% naturel 100% fait maison je vous l'accorde il y a de la transformation mais je suis en train de manger devant vous je vous invite chez moi voilà allez j'arrête là je vais finir après avoir coupé la caméra en tout cas merci à vous d'être encore là vous êtes de plus en plus nombreux vous l'avez compris une recette simple de houmous à faire à la maison alors moi j'ai mis de la betterave une autre fois je me rappelle j'avais mis de la carotte ça change les couleurs ce qui est très sympa j'ai envie d'essayer avec de la spiruline en poudre pour avoir du houmous dans les tons verts et pour faire du faux fromage dans les tons verts voilà on peut s'amuser comme ça de faire plein plein de couleurs plein de choses couleurs la nature nous donne toutes les couleurs c'est extraordinaire donc voilà si vous avez envie d'essayer et bien faites le c'est simple et c'est super bon et c'est très mieux c'est voilà il ya ce sont que des bonnes calories ce sont des bonnes ce sont que des bonnes graisses allez je vous laisse mes chers abonnés et puis mes chers amis de youtube et je vous dis à tous et à toutes encore merci abonnez-vous à notre chaîne plein de nouvelles vidéos pour à venir moi j'espère allez ciao isé